waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Gnanskipan en dessous c'est plutôt surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné veuillez cliquer là dessus abonnez vous et activer la cloche n'est pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos et ici nous nous retrouvons pour un briefing de ce qui s'est passé après les deux témoins des puissants les deux témoins puissants d'environ de plus de trois heures chacun d'environ plus de trois heures chacun que nous avons étudié aujourd'hui en fait ce matin aujourd'hui nous avons promis dès la matinée dès le réveil dans notre réveil que nous ferons des témoins puissants et on vous a dit que ça se ferait en deux parties il y avait beaucoup de personnes qui ont été connectées si vous n'aimez pas regarder cette vidéo regardez les vidéos précédentes mais qu'elle s'était passé dans ces témoins puissants ce qui s'est passé que nous avons découvert que sur la terre il y a des démons nés humains il y a des démons parmi nous il y a des démons sous forme humaine et ces créatures du monde de ténèbres vivent comme nous font ce que nous faisons ils se parfument ils s'habillent comme nous ils occupent des postes élevés dans ce pays ce qui fait que vous ne pouvez pas découvrir facilement qui ils sont et ce qui est étrange c'est que pour pouvoir les découvrir il faut avoir les religieux spirituels sinon il faudrait que les religieux seuls vous révèlent qui ils sont réellement sinon ce serait pratiquement impossible de les détecter mes frères de soeurs mes frères de soeurs et si vous regardez les témoins puissants précédents vous en serez plus sur le sujet waouh c'est extraordinaire et on nous a dit ce qui nous a vraiment encore plus étonné c'est que il a été dit que même dans l'église il y a des démons nés humains il y a des démons il y a des hommes démons il y a des démons sous forme humaine dans l'église et ces démons sous forme humaine qui sont dans l'église sont des pasteurs des hommes de dieu et ils occupent des postes très élevés dans les grandes églises en général et ce qui est étrange c'est qu'ils peuvent même prophétiser ils peuvent faire des prophéties ils peuvent vous dire certaines choses mais là c'est vraiment compliqué à trouver de rendre compte votre homme de dieu était démonné est un homme démon mais personne laissait seulement ceux qui ont les yeux spirituels pour voir waouh c'est assez hallucinant quand même c'est assez hallucinant waouh c'est incroyable c'est nos réactions encore ici pour vous dire que franchement ce qui s'est passé nous est étonné nous a dépassé est ce qui est vraiment à la mort encore c'est que ces mêmes démons là ils sont dans l'industrie de la musique chrétienne ça veut dire quoi ils chantent ils chantent ils chantent comme vous de nous ils chantent des louanges du genre pour adorer dieu oui des louanges pour choisir adorer dieu adorer le vrai dieu n'est ce pas c'est ce qui est apparent mais en fait ce sont des démons puisque ce sont des démons ça veut dire que cette musique qu'ils vont fabriquer là qu'ils vont proposer là ça sera une musique qui sera directement orienté vers le diable comme une louange c'est à dire une louange orienté vers lucifer satan lui-même ah ça veut dire que tous ceux qui vont se mettre à acheter de cette musique seront en train de livrer les âmes aux démons livrer les âmes aux démons et ce sont les chrétiens aujourd'hui qui sont ciblés c'est la musique chrétienne satanique oh mes frères et sœurs la musique chrétienne satanique et fils infiltré par des démons sous forme humaine des démons qui chantent et quand vous les attendez chantez vous passez vous allez vous dit mais waouh comment ça se fait-il comment se fait-il qu'un homme petit chanter comme ça tu as dit mais c'est pas possible est ce qu'il est humain mais tu vas pas passer que ce que tu veux dire c'est réel le mystère caché là et ça fait que révéler l'état d'âme de la personne qui s'est tout clairement devant toi mais tu penses que c'est une bon tu peux pas savoir tout de suite tu ne veux pas savoir bien sûr que oui et ce qui est vraiment à la ce que quand ils se mettent à chanter beaucoup de personnes les suivent même nous les chrétiens nous les fois que tu es et personne ne sait ce qui se passe cette histoire cette histoire c'est que je vais découvrir ce matin moi même m'amener à me poser des questions sur la musique si l'aurait su ce qui se passe concrètement de la vie de ceux qui chantent la musique chrétienne que moi j'ai l'habitude d'écouter ça veut dire que je me suis remise en cause j'avais vu ma carte mémoire et j'ai le connecté à mon appareil mon ordinateur et voici ce que j'ai fait j'ai commencé à chercher à achicher le nom de chaque artiste qui chante la musique chrétienne que j'aime écouter et ce que j'ai découvert elle c'est que j'ai découvert le fouet de ce c'est choquant j'avais j'avais une dizaine peut-être c'est peut-être cinq cinq personnes chrétiennes artistes chrétiennes que j'ai m'écouté il pourrait y élargir même elle était 20 jusqu'à 10 en fait dit 10 et j'ai pris le premier ah je prends je en fait tu prends le nom le nom de l'artiste et tu vas sur youtube ou mais sur internet même sur google partout où cette personne peut être trouvée et écrit son nom regarde son clip et regarde pied de l'équipe est ce qu'il ya ça regardez ça voilà ça là j'ai beaucoup vu ce signe satanique là donc beaucoup 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 comme ça de la musique chrétienne de l'équipe chrétien comment ça s'est passé regardez en général les satanistes qui se reconnaissent comme des satanistes il faut comme ça deux doigts au milieu d'elle est chrétien là comme eux ils veulent se camoufler qu'est ce qu'ils font ces artistes chrétiennes ils font plutôt comme ça ils font comme ça comme ça je les deux doigts d'être élevé ça sera abaissé ça dit là c'est qu'ils veulent se cacher il sera baissé mais les choses sont claires les choses sont claires c'est là et moi franchement j'étais assis tranquillement et je demandais à dieu de m'aider à savoir qu'ils ont ceux qui chantent la musique que j'avais écouté tous les jours et à la surprise générale de la musique chrétienne aux mes frères et soeurs aux mes frères et soeurs et j'ai vu de mes propres yeux qu'effectivement la musique chrétienne est infesté par des démons et je me souviens bien que cet homme que j'avais écouté là il a fait un featuring avec d'autres personnes et ce sont des rappeurs comment on peut associer la musique rap avec la musique est censée adorer le diable c'est ce sont deux 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 choses qui ne conviennent pas la musique du rap ça cherchez les origines vous allez trouver et vous serez tourné d'où ça vient en tout cas ça ne fait pas de dieu donc quand on mélange la musique rap à la musique chrétienne ça veut dire que le diable est maintenant être fait de s'infiltrer dans l'église ou même guillemets qui s'infiltrer ça c'était le cas du premier artiste je l'ai vu il châte et un moment donné un plein concert il a fait comme ça il a levé ses deux mains vers le ciel jean pour dire oh c'est dieu qui lui donne son pouvoir qui lui donne cette capacité de gens comme il adore dieu comme je n'ai pas quatre bras c'est ça sinon il a élevé le doigt imaginez le doigt vous levez votre autre bras vous levez puis vous dit oh diamant diamant tu fais puis tu dis oh merci seigneur tu lèves les deux mains pour prêter vers le ciel lui il lève les deux doigts et pour nous vers le ciel en plus vous savez ce qu'il fait c'est que quand le doigt descend il forme en même temps ça ça oui lui même concrètement il faut en même temps ça mais c'est rapide il fait ça rapidement c'est qu'au ralenti tu peux voir c'était chante chrétien je savais combien d'années j'écoute sa musique six ans si je peut terminer je me suis trompé peut-être c'est plus que ça mais j'étais surpris sur ce moment il dit dieu merci nous en fait ces deux témoignages puissants aujourd'hui depuis les trois heures parce que moi même ça m'a permis de découvrir cela et ça c'était pour le premier artiste chrétien non j'ai été choqué qu'est ce que j'ai trouvé de faire j'ai été obligé de supprimer son à son album je suis désolé je suis désolé à dieu est c'est nous nous devons aussi être c'est tu veux que je fasse quoi moi je vais plaire à dieu et le salut là est personnel moi dieu me demande de me rendre sain vous n'imaginez si je vous dis combien de choses est fort aujourd'hui là vous allez vous serez étonnés merci jusqu'à la fin de cette vidéo vous allez comprendre de la matisse le de la matisse est une femme elle la même c'est fait elle pourrait là c'est très clair dans son clip vous la voyez elle a elle a mis des mèches et d'un côté était à dire il ya les petits commerces et les cheveux là elle a fait les mêmes coups de cheveux que les femmes qui sont dans le monde or elle est chante chrétienne chrétienne elle est sainte chrétienne elle s'est montré l'exemple moi ça m'a étonné j'ai dit que bon peut-être que elle n'essaie pas m'a tenté de voir si elle a des tels signes aussi dans sa musique et moi je cherchais et un bon moment j'ai vu un oeil fermé comme ça regarde un oeil c'est à dire la caméra a fermé un oeil du genre comment vous l'explique comment faire regarder on va montrer l'exemple que vous voyez bien c'est à dire un oeil était fermé comme ça ils ont voté une image où on voyait un oeil fermé comme ça est-ce que vous voyez ça là c'est l'oeil du diable ce sont des signes qui nous montre que le diable est présent là parce que le diable laisse toujours sa marque si nous représentons tous ces signes là comme ça c'est pas pour dire que nous nous sommes satanistes c'est pour vous révéler ce qui se passe concrètement pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe même pour ceux qui sont ignorants qui le représentent gens pour dire c'est du rock'n'roll ça n'a rien à voir avec ça c'est satanique faites attention faites attention ça n'a rien à voir le diable marque sa présence dans ses yeux donc si c'est un chante chrétien ou c'est une chante chrétienne si elle dit un chante pour dieu qu'elle représente ça c'est qu'elle représente le diable c'est le diable elle a essayé d'adorer mais elle fait semblant mais ce signe là sera là pour vous amener à voir ce qui se passe concrètement tu peux dire que elle a fait comme ça elle s'est trompée tu peux lui accorder le bénéfice du tout c'est pas grave va regarder le deuxième clip va regarder le troisième clip si tu vois que c'est répété c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème maintenant analyse sa vie comment elle s'habille comment elle se présente je dis que on reconnaîtra le bon les vrais serviteurs de dieu là par les oeuvres que veux-tu que je te dise nous sommes obligés de regarder ça tous ces éléments là oui et c'est pas tout il ya plus d'artistes chrétiens comme ça il dit aujourd'hui il y a supprimé jusqu'à j'ai supprimé tellement de musique et moi même là je suis étonné mais pour plaire à dieu j'ai supprimé plus si dix il ne reste qu'un seul et c'est une femme c'est une femme elle jusqu'à ici je n'ai pas encore vu un de ces clés où elle a fait de tels signes elle chante tranquillement j'ai vu un de ses conseils qui était vraiment bien rempli je dis bon ce qu'on sait bien rempli bon dieu béni c'est possible c'est qu'elle suit des mains je vais encore analyser ses vidéos je vais encore analyser sa vie pour chercher à savoir qui chante qui est tenté de chanter la musique que j'écoute parce que je n'ai pas acheté de musique du soi-disant chrétien et je suis à fond dans le jeu tout croyant que je suis en train d'adorer dieu en espérant vérité et c'est le diable j'adore mais je suis étonné que dieu me pardonne encore parce que tous ces artistes chrétiens soi-disant chrétien que j'écoutais ils ont tous cédé ils ont tous abandonné la foi pour retourner dans le monde et heureusement que ces deux témoignages puissants que nous avons écouté ce matin là franchement ça m'a certaine bénédiction pour moi ça m'a permis de découvrir cela je m'a donné suffisamment de force pour découvrir ce qui se passe concrètement dans cette histoire mais pas seulement pas seulement ce n'est pas tout est ce que vous savez que le diable cherche à distraire les humains est ce que vous savez que le diable cherche à divertir les humains et est ce que vous savez en même temps que il y a des jeux qu'on appelle des jeux sataniques moi quand j'ai un peu de temps je me divertis avec des jeux vidéo ça dit je vais sur mes autres chaînes et je travaille beaucoup en jouant je joue aux jeux vidéo je passe un beau temps et quand je trouve une scène vraiment horrible atroce j'ai l'habitude de dire à mes abonnés là bas franchement ne refait pas ça chez vous c'est dangereux ne le faites pas c'est un jeu resté dans le jeu que ça reste dans le jeu ne le refait pas à la maison quand par exemple je joue un jeu de gta où je vois des gens tirer sur les autres c'était horrible donc je disais aux gens c'est un jeu ne le refait pas chez vous mais aujourd'hui de ce témoin puissant j'ai découvert que dieu nous a dit de tout simplement nous débarrasser de tout ce qui est du diable il a dit que quand tu découvres un jeu où dans le jeu on fait la promotion du sexe c'est à dire on montre les femmes qui sont nues dans le jeu la promotion de la violence c'est à dire on tissu les gens bou 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 de partout et puis quoi encore quand il ya une troisième chose que tu vois les symboles occultes merci seigneur j'ai vivant quand tu vois les symboles occultes même que tu vois ça mais que tu vois un triangle un triangle avec ou mais tu vois un oeil comme ça fermé comme ça dans le jeu faut savoir que ce jeu là a été conçu par un ou plusieurs certainistes et il ya la présence des démons dans le jeu donc toi en ce moment là toi tu ne dois pas dire que tu vas jouer ça de façon simplement je peux te faire plaisir tu vas pas gens faire des choses bizarres il faut tout simplement t'en débarrasser faut même pas essayer de jouer même à ce jeu parce que le simple fait de jouer à ce jeu c'est comme si tu participais à l'heure à ce qu'ils faisaient aux salles qu'ils faisaient et tu participais aussi à l'heure rituelle moi franchement je ne savais pas je me disais que de toute façon j'ai joué seulement une seule fois je n'aimais plus le temps même comme avant pour dire je vais m'amuser tout moteur de signes en ce moment de travailler chercher comment faire pour sauver le plus d'âmes je ne savais pas que non ce rebond cette chaîne allait sauver moi-même mon âme moi même pas l'amé sauvé d'abord je suis étonné mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est aussi mon témoignage oh dès que je suis entré après avoir entendu ça pendant qu'il était en live si vous avez regardé les deux lives précédents vous allez découvrir ma réaction qui était étonné j'étais là comme ça et je pourrais garder je regarde les abonnés et je me regarde il a d'un monde de mon ordinateur j'ai plus de jeu que je ne joue pas parce que je suis occupé ce sont des jeux de tir et aventure en ces jeux de tir et aventure vu les caractéristiques que dieu veut de nous donner dans ce témoignage puissant ça montre que ces jeux que je souhaite de jouer là il y a plein des dents qui ne sont pas bien mais il faut que je fasse encore un tri et et que j'arrive à me séparer de toutes ces choses et ça à ce moment là yohan guerre une guesse psychologique si vous voulez appeler ça nous une guerre spirituelle qu'est ce qui s'est passé ces jeux était dans mon chemin c'était dans mon potable c'était peut-être à la maison dans mes consoles mais au moment où j'ai découvert la vérité sur ces choses et que j'étais prêt maintenant à me libérer de ces choses ça dit à la supprimer c'est à ce moment là que le même esprit avait dit ah tu joues rarement à ce jeu là qu'est ce que ça peut te faire tu peux la laisser quand même et faire autre chose il y met à un jeu auquel je ne joue pas toi tu me dis de la laisser bon dieu si je les laisse le diamant me dit qu'il ya des quelque chose j'ai quelque chose de lui chez moi or je viens de découvrir que je vais découvrir aujourd'hui que dieu n'approuve pas de telles choses où elle est si on monte le sexe là c'est un jeu vidéo là où tu peux même coucher avec une femme oui par exemple dans gta ça c'est fait tu peux coucher avec une femme tu peux ça dit dans le jeu ils ont tellement bien fait le jeu en guillemets que tu es capable de tout faire tu peux tu peux avoir des âmes tu dirais sur les gens tu peux vouler des voitures tu peux qu'est ce que tu peux faire encore tu peux tu peux tout faire la seule chose que tu ne peux pas faire dans le jeu c'est de dire j'ai le seigneur jésus christ délivre moi sinon tu as beaucoup de jeux qui sortent en général on tue les enseignements on tue les gens ça dit tu vois le sang couler tant que le sang n'a pas coulé c'est que tu n'es pas fort et même peut-être du dans le jeu tu dois forcément commettre un crime parce que c'est un mot d'histoire tu rentres dans un jeu un mot d'histoire et en général dans certains jeux de tir aussi on voit un mot le mode zombie le mode zombie le mode zombie que vous voyez là entre nous qu'est ce que c'est qu'ils sont les zombies les zombies sont censés être des morts vivants est ce que les morts peuvent-ils être peuvent-ils vivre encore s'ils ne peuvent pas vivre c'est que ce qu'on nous a demandé de voir là ce sont des démons a dit que tu as tenté de t'amuser avec des démons du coup c'est comme si quelqu'un a dit que tu te prépare à les réjouer dans l'enfer en tout cas moi quand j'ai vu ça j'ai dit franchement il faut que je prenne une décision c'est ma vie c'est mon témoignage ma relation personnelle avec dieu la musique chrétienne m'a déçu à peu faute raison une oeuvre qui n'est pas chrétienne qu'est ce que ça va c'est pas que va-t-il se passer ici ah j'ai regardé jusqu'à il dit mon frère ma soeur il faut que je sois fort il faut que je sois fort de leur côté l'esprit de dieu en même temps me disait que si j'arrivais à me séparer de toutes ces choses ce que je fais voilà ça sera tellement grand que moi même il serait content de l'avoir fait oh dieu me dit qu'il y a de grand chose qui arrive pour moi si je fais si je me sépare du mal il va me bénir à une dimension encore plus élevé en même temps le diable me dit mais tu as ces jeux là tu ne joues même pas tu joues à un roman pourquoi tu veux te séparer tu t'es confronté à deux situations un moment donné j'ai dit ce n'est que s'il te plaît guide moi par ton bon esprit c'est à ce moment là que je suis allé sur internet sur une chaîne d'un collègue youtube et j'ai découvert que lui il a parlé en loyal à l'âge sur le sujet des jeux vidéo et du satanisme dans les jeux vidéo et quand j'ai regardé ça il y a eu suffisamment de force pour pouvoir soutenir ce jeu vidéo parce que toutes les informations qui que je devais avoir pour me motiver à des pour m'aider à prendre à faire décision de m'en débarrasser c'était déjà là je voyais des signes sataniques des signes démoniaques d'une expliquer comme ça pourquoi c'est dans ce jeu il ya tel symbole pourquoi de ce jeu on parle mal de jésus pourquoi on fait comme ça pourquoi on fait comme ceci après avoir regardé ça j'étais mes frères et soeurs je n'ai même pas hésité à m'en débarrasser je n'ai même pas hésité à m'en débarrasser et la première chose que j'ai reçu comme bénéfice déjà après l'avoir fait premièrement j'ai gagné un espace dans mon ordinateur je vous ai commédi comme des gigas j'ai gagné comptant 100 faisons 458 plus 211 ça va combien giga associé les deux déjà 400 plus 200 ça veut 600 donc c'est donc quelqu'un m'a dit que j'ai eu plus de 600 giga comme espace libre supplémentaire pour pouvoir les utiliser pour faire quelque chose de bien et de positif oh non ce jeu là c'était là tranquillement dans mon ordinateur et ça a occupé de l'espace c'est étonné même on m'est dépassé qu'à plus de 600 giga que j'ai obtenu je suis là je me regarde j'irai l'ordinateur j'irai quand les jeux et puis je me demande mais est ce que je regrette d'avoir supprimé tous ces jeux je dis mais non j'ai gagné un espace ça va m'aider à trouver à travailler signer ce bon avec de nouveaux témoignages et pourquoi pas pourquoi ne pas nous même fait un film un beau film qui va permettre à tous les chrétiens d'être d'être c'est-à-dire de définir ce dieu et d'être chaud de trouver quelque chose de bon chez dieu qui va leur permettre de bien s'amuser de bien se divertir mais dans le seigneur ce serait bien donc j'ai réfléchi à ça c'est une idée qui m'est venu en même temps en tête après avoir fait cette histoire je suis maintenant allé dans le domaine des films de le domaine des films parce que encore elle est moins puissant que nous avons reçu on a vu que c'était des mots sous forme humaine qui font jusqu'à tourner des films qui deviennent des acteurs des films et des célébrités des stars c'est déjà la chante c'est ça la tourne des films donc j'ai regardé les films que j'ai dans mon ordinateur ou mes frères et soeurs ou mes frères et soeurs je me suis assis et je regardais tous les films que j'avais et j'ai me suis dit à mettre à me se poser la question cette question là est-ce que le sénat jésus-christ aimerait-il regarder le même film que je sortais de regarder là j'ai mis le premier film qui pourrait être le nom donc vous pouvez trouver c'était c'était un film je l'ai regardé j'ai dit qu'est-ce que le film comme ce film a pu m'apporter et j'ai commencé à analyser les caractéristiques de ce film dans ce film premièrement on expose la nudité de la femme dans le film tout au long de ce film on voit une femme habillée totalement en robe quelqu'un a dit qu'elle a habillé en robe qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est mauvais bon tu as dit qu'est-ce qui est mauvais mais le problème ici c'est qu'elle a habillé en robe mais on voit carrément ces seins là comme ça exposés la seule chose qu'on ne voit pas là ce sont ses tétons sinon on voit tout c'est à dire que quand tu serais en train de regarder ce film là de la première minute jusqu'à la dernière minute tu serais en train de regarder ça sincèrement et si tu ne fais pas attention tu risques d'aller te masturber c'est à dire que les démons de la masturbation risquent d'entrer en toi ou encore ça risque de susciter quelque chose de mauvais en toi mon témoignage n'est pas vrai c'est quand j'ai vu ça et dit oh le frère ça avant de supprimer un tel film il faut avoir une raison de le faire parce qu'il n'y a pas de malédiction sans cause il faut avoir une cause la cause j'ai supprimé ce film à cause de quelque chose et là je n'aimais pas même j'ai eu là suffisamment de force pour pouvoir supprimer ce film et ça c'était le premier film dans le deuxième c'était un dessin animé un dessin animé que j'aimais beaucoup regarder ce dessin animé là j'aimais beaucoup le regarder mais à un moment donné j'ai remarqué quelque chose j'ai remarqué que j'ai remarqué que là dans ce dessin animé le personnage principal à une 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 des pirates est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle un oeil des pirates un oeil fermé avec un bon noir ça dit un oeil fermé ici avec un bon noir sans tous mais il y a un seul oeil ouvert comme s'il avait un oeil cassé vous pensez que c'est un hasard c'est pas un hasard cet oeil qui est fermé là c'est le seul oeil qui est trouvait là voilà différence entre ça entre ça et ce que nous sommes venus vous montrer il n'y a pas la différence le diable il n'est pas il n'est il est malin mais ne pas être déjà quand j'ai vu ça j'ai dit mais comment se fait-il que j'y savais toutes ces informations mais ça fait quand même des années j'avais ça chez moi et je ne pouvais pas les supprimer c'est à ce moment là que j'ai compris que c'est le temps qui est venu pour moi de me séparer de tout ce qui n'est pas de tueur chez moi j'ai pris mon ordinateur j'ai pris mon portable mon ipad mon mon ma carte mémoire la carte mémoire de mon mp3 j'ai tout nettoyé alors où je suis là je me demande même si c'est fini parce qu'avec ces gens des choses là ça ne finira jamais il faut toujours être vigilant il faut toujours faire des nettoyages et ici là quelqu'un m'a dit mais à quoi qu'est ce que ça tu veux de faire je veux de faire ce qu'on appelle l'obéissance à dieu et je viens de faire ce qu'on appelle la délivrance c'est à dire l'auto délivrance dieu veut de me délivrer et moi même j'ai occasionné ma délivrance j'ai permis à dieu de bien travailler dans ma vie dans la dans le domaine de la délivrance et c'est ce qui a commencé si les deux oeufs du diable du sont sur toi les oeufs des démons sont chez toi du genre toi tu utilises encore des rouges à lèvres oh le rouge à lèvres c'est un démons qui va fabriquer si tu utilises par exemple ce make-up oh le make-up là c'est encore une autre démons qui l'a fabriqué si tu as toutes ces choses à chez toi le démons va entrer de ta maison et quand tu vas te mettre même à prier là il va rire ah 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 qui est là tu as tu as toutes ces choses sur toi tu as l'effetement sexy et tu dis que tu veux chasser les deux mots là tu as tu as tu tes cheveux là tu es mèche tu as porté mèche à plus un côté était en rangement violoument je sais pas est ce que j'ai dit détenir tes cheveux le domaine va se être à rire il m'a dit mais tu puis dieu est gentil il m'a dit ni deux mois lui m'avait dit mon frère va dévastiquer le dieu que tu puis là le grand dieu là il est c'est toi tu es là je n'ai pas si tu n'es pas sainte et grâce comment tu as habillé j'ai habillé de façon sexy est ce que c'est jésus qu'ils aimeraient te voir habillé comme ça est ce que ça lui plairait de te voir habillé de la sorte sur ce moment le terme a commencé à parler à ton esprit et tu vas comprendre que franchement il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice et que pour avoir de grands bénéfices avec dieu il faut aussi se sacrifier il faut abandonner le monde nous savons tous que l'amour de dieu n'est pas avec ceux qui aiment le monde l'amour de dieu n'est pas avec ceux qui aiment le monde ceux qui aiment les plaisirs de ce monde ceux qui aiment le divertissement qui vient s'amuser tu vas voir le gars il a une télévision chez lui comme ça et il passe autant à regarder les feuilletons même les tours de divertissement en mode à la télévision et là tu te dis que ce sont des trucs qui sont simples ça a l'air simple mais si c'est le diable qui l'a fait c'est qu'il aura son intérêt quel serait son intérêt alors son intérêt serait de te maintenir là à regarder jour et jour et nuit tout ce qu'il lui t'offre de sorte à te maintenir loin de dieu parce que cette chose que tu regardes là à la télévision là c'est l'oeuvre du monde des ténèbres et puis même il y a des signes qui ne trompent pas le diable peut faire des choses dans tous les oeufs du diable il y a des signes tu vas voir que dans le feuilleton que tu regardes là on vous montre une statue qui a plusieurs bras mais toi tu vois même pas Chicha ça va mec pourquoi cette statue a plusieurs bras mais c'est des démons le diable est tenté de te montrer au travers de cette histoire qu'il est présent et que toi tu es censé savoir que si il y a une statue a plusieurs bras c'est que c'est le diable qui est là ou bien oui le diable ou le diable il pense que vous vous êtes censé être au courant de cela donc nous ne devons pas venir à la connaissance parce que si vous ne savez pas ces histoires vous allez mourir parce que vous se gardez des péchés en regardant ces choses et le salaire du péché c'est la mort c'est pour ne pas mourir il dit franchement il faut que je fasse un grand sacrifice en prenant ne serait-ce que quelques temps ou à faire le nettoyage de mon ordinateur le nettoyage de mes équipements de ma maison c'est ma maison que j'ai sorti de nettoyer comme ça tu peux prier une heure deux trois heures du temps mais si tu encore ces choses et toi ça ne sert à rien il est préféré de t'asseoir d'abord et de commencer à regarder ta garde-robe y a-t-il encore des vêtements sexy chez toi s'il y en a faut t'en débarrasser cherche encore si dans ta vie il y a des copains ou des copines on ne sait pas ce que tu fais avec il faut t'en débarrasser il faut te libérer de tous ces histoires de tous ces liens tu n'es pas marié tu es une copine je suis ainsi qui t'a dit que c'est la seule de ta vie mais c'est la seule qui t'a dit que tu dois avoir le sexe avec elle pendant que vous n'êtes pas marié c'est interdit vous avez eu le sexe jusqu'à vous avez l'enfant mais dans l'eau de la marie tu lui dis qu'elle va te demander mais ah est-ce que je vais te dire est-ce que tu as mis marié un jour tu dis tu lui dis bon pour le moment ils sont des détails d'être examiné mais c'est à ce moment là que une autre femme a venu chanter mais c'est que c'est quel diplôme que tu veux me donner ou mais c'est quel diplôme que tu veux avoir pour que toujours tu te dois tu sois en demandes de m'examiner de quel examen tu fais depuis là ça finit pas et mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est pour éviter ces choses que dieu nous demande de suivre le processus et quand vous passez par un moyen autre que ce que dieu vous a montré il y a toujours des complications à un moment donné ça risque de mal tourner c'est à ce moment là que tu as dit que tu as eu deux enfants avec ton ex et c'est ton ex numéro 1 après tu as dit tu as eu encore deux enfants avec ton autre ex c'est ton ex numéro 2 tu as dit chacun de tes enfants on n'est pas on n'est pas pas mais tu ne sais pas comment s'est passé tu penses que le sexe qu'elle a là lui va t'attendre pour dire comme vous n'êtes pas encore marié enfant n'a pas sorti jamais faut faire ce sujet nous sommes en train de vous dire qu'il y a des oeufs du monde des ténèbres qui existent et des choses que nous faisons qui sont mauvais si tu prie beaucoup c'est bien mais comment ça pose à à poser des actes qui vont t'aider à être juste devant dieu faut pas mentir tu mens trop la fille elle ment faut pas mentir tu sais que le mensonge là c'est un mauvais il faut sortir de là c'est de ça nous sommes en train de vous parler tu mens tu te même après tu vas à l'église et puis deux que l'on me dit je me dis prions tu te mets à prier en même temps en même temps de ton coeur tu te dis comment y'a les filles et femmes faut aller mentir à ces gars où là tu viens à l'église pour prier non donc tu vois comment t'as fait pour aller mentir encore à quelqu'un mais qu'est-ce qu'il y a à ma soeur qu'est-ce qu'il y a mon frère parfois même le nom si parfois même tu vas à l'église et en pleine prière tu dis à dieu saigneur si tu me donnes 1,500 euros tu te donnes 500 mille euros après dans ton coeur quand tu dis 500 mille euros si c'est pas c'est pas petit hein si je dis à dieu ça là bon de toute façon la cam donnée d'abord avoir discuté putain et tu me jottes d'anak et dieu tu veux anak et ton sauveur le grand dieu qui voit tout les ciel et la terre la même laquelle tu regardesってる ça là enético on a jugé de la famille un but tu vas d'anak et dieu phrase à l'amy lui te dit seulement il faut payer ta dîme le 1 dixième de tous tes revenus le 1 dixième de tous tes revenus ce n'est pas pour toi ça lui appartient c'est son argent il ne faut pas dire que tu penses que la force que tu as eu pour travailler ça vient de toi même il faut faire ce qu'il te demande de faire c'est lui, il est Dieu qui est sur la terre tu peux lui rembourser l'air que tu respires tu peux rembourser à Dieu fais attention et ce qui est encore grave c'est que beaucoup de personnes transportent leurs oeufs du monde des ténèbres à l'église quand on dit le dimanche la fille elle s'habite de façon sexy sexy comme ça elle vient s'asseoir au devant des hommes et on voit tout ce qui est derrière ses fesses sont exposées comme ça quand toi même tu fais esprit tu tournes ta tête elle tourne aussi ses fesses je suis dans ta direction je suis dans ta direction à un moment donné là tu vas aller ici ma soeur qu'est-ce que tu fais tu vas aller ici mais ma soeur je t'ai fait quoi je t'ai fait quoi je t'ai fait quoi je t'ai fait quoi pourquoi je t'ai fait son fruit comme ça ma soeur ma soeur ma soeur voici le comportement que nous devons nous débarrasser nous devons nous débarrasser de tous ces mauvais comportements que nous avons ces mauvaises manières nous devons nous débarrasser de la colère de tout ce qui est mauvais et il faut dire que de nos bouchons de bonnes paroles des paroles qui vont aider les gens à évoluer et non les enfoncer tu passes tout à maudit les gens seulement tu maudit dès que tu vois une personne qui passe à partir tu dis elle est filénais dès que tu vois une personne qui est malade en même temps tu dis il va mourir ahah comment tu fais penser comme ça aah tu es soncier au bien tu es soncier ça dit que ton comportement est à dire que tu as un espoum mauvais en toi mais tu ne le sais pas là tu es piloté par un mauvaishomme esprit la meilleure façon d'être délivré ici c'est de toi même combattre 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 le mauvais esprit ou la mauvaise personne qui parle en toi il faut se faire sortir il faut sortir de ta maison toutes ces choses et toutes ces choses là on les a découvert où dans le témoignage puissant aujourd'hui nous avons dépassé la liste des témoignages puissants nous avons dépassé les témoignages puissants 182 4 185 c'est pas là du témoignage puissant numéro 1 jusqu'à là nous avons découvert beaucoup de choses mais les deux témoignages puissants précédents là c'est comme si je savais même que quand elle a regardé ça ça nous bénit ça m'a béni ah ce que j'ai entendu pendant six heures du temps d'affilé trois heures six heures du temps d'affilé là ça a développé quelque chose de bon en moi ça a développé une force en moi qui m'a permis même de faire cette vidéo mais qu'elle a pour vous dire mes frères et soeurs pour la première fois de ma vie je rends mon témoignage pour vous dire ce qui s'est passé après avoir regardé un témoignage puissant et vous qu'est-ce qui est passé dans sa vie dans votre vie plutôt est-ce que vous avez eu la même réaction que moi est-ce que vous avez fait les mêmes choses que moi j'aimerais bien savoir ça gagne ici dans la partie commentaire et si vous n'avez pas encore abonné cliquer s'abonner cliquer sur la coche de la tv et franchement faites attention à votre vie faites attention à ce que vous écoutez à ce que vous entendez faites attention à ce que vous voyez parce que le tiens à mettre de mauvais choses devant vous et à ce que vous dites voix bouche là ça sent bon il faut dire que de voix bouche là ça sent de bonnes paroles qu'est-ce que j'aime si c'est pas qu'on fait et peut-être cette vidéo pour sauver beaucoup d'âmes on en a besoin à vous rappel mais si cette année n'y en a plus un effet mais comme ça encore il ya comme ça ça récit 166 il y en a plaît mes frères et soeurs allez chercher vous même aller chercher n'attendez pas qu'on vient vous dit ce que c'est comme ça ne vous attendez même pas que je fasse une vidéo vous dit que c'est comme ça ou mais c'est comme ci ou mais c'est comme ceci il n'a plus le temps il faut avancer nous avons commencé à parler des démons des hommes des démons né humain et des dents des démons sous forme humaine c'est à dire que là on a dépassé le niveau des sorciers ou encore de la sorciérie on veut entrer maintenant dans cette histoire des démons et qu'est ce qui va se passer par la suite on ne sait même pas mais comme c'est dieu qui nous dit que je continue à nous guider seulement et vous soutenez nous en cliquant sur s'abonner en cliquant sur j'aime à chaque fois que nous sommes en live ou à chaque fois que vous voyez nos vidéos vous pouvez même les partager nous aimerons sérieusement atteindre les 5000 abonnés c'est important au fur et à mesure nous sommes nombreux au fur et à mesure le message passe facilement et beaucoup de personnes peuvent entrer en contact avec dieu merci d'avoir regardé cette vidéo mes frères et sœurs nous espérons que nous allons faire ce qu'il y a à nous possible pour vous dire quand même l'essentiel pour vous permettre de prendre la décision qu'il faut pour changer votre vie là vous avez quelques secrets pour vous aider dans votre marche avec dieu désormais maintenant vous même prenez la bonne décision que vous faut parce que c'est votre décision qui va vous permettre d'être sauvé parce que parce que le salut est personnel à chercher dieu et c'est l'esclatouvé par vous peut-être même à côté ici bon me regarder je me force même vous n'avez pas fait comme ça je me force parce que on voit ça partout si tu ne fais pas attention ça risque même tu risques de le faire sa ta rencontre donc dans nos vidéos qu'on fait comme ça on observe bien nos doigts est ce qu'on n'a pas fait comme ceci c'est de la compliquée mais jésus et seigneur demanda à dieu de vous révéler l'état d'âme de ceux qui vous entourent quel est l'état d'âme de la personne qui est devant vous je vais vous révéler quel est son état d'âme en songe pour que vous découvrez qui est cette personne qui est devant vous parce que les agents du diable il y en a beaucoup aujourd'hui ils peuvent même être des présidents de la république des hommes démons ou des démons des démons sous forme humaine regardez les vidéos des deux vidéos précédentes pour savoir plus à la fin de cette vidéo nous ferons une fois dépositionner ces deux grands là deux grands chapitres partie 1 et partie 2 à la fin de cette vidéo regardez-les et découvrez ce que nous avons découvert que nous a tellement changé aujourd'hui et vous serez étonné parce que dieu il est vivant il fait de grand chose encore même en 2018 et pourquoi pas en 2019 qui arrive à grand pas pour nous ce n'est vous et ce n'est pas mes frères et soeurs parce que ça va être chaud que tu vins ces frères et soeurs pour nous ce n'est vous n'est ce que bon abonnez vous